L'accord entre l'UE et le Parlement européen pour plafonner les importations agricoles ukrainiennes à partir de Jean a été suspendu suite à l'opposition de la France, de la Pologne et de l'Italie. Les produits concernés incluent les œufs, les volailles, le sucre, l'avoine, le maïs et le miel. La France est satisfaite de la première version de l'accord, souhaite inclure davantage de céréales. Le président Fon Yassigbe lance un programme visant à construire 21 ponts modulaires mixtes dans 5 régions du Togo. Cette initiative, conforme à la feuille de route gouvernementale Togo 2025, vise à désenclaver les zones rurales pour accélérer leur développement socio-économique. Les ouvrages permettront d'améliorer l'infrastructure routière, la connectivité et l'accès aux services de base. Le projet, financé par un partenariat public-privé à hauteur de 65,37 milliards de francs CFA, sera réalisé par le groupe Matières SAS Matières Togo sur une période de 36 mois. Les États-Unis ont annoncé un financement de 80 millions de dollars pour des projets de développement en Côte d'Ivoire avec un accent sur l'accès à l'énergie. Une grande partie de ces fonds sera consacrée au renforcement du réseau électrique ivoirien, notamment dans les zones difficiles d'accès. En partenariat avec la Côte d'Ivoire Énergie, le reste sera alloué à des initiatives d'énergie durable, de digitalisation et de santé publique. C'était de s'inscrire dans l'objectif du gouvernement ivoirien d'atteindre une couverture électrique de 100% d'ici fin 2025, pour lequel il a investi 6 800 milliards de francs CFA. Bien que le taux de dessert soit passé de 27,9% en 2013 à 65% en 2022, des défis persistent, notamment la fourniture continue d'électricité et la rentabilité des entreprises du secteur. Intelsat, fournisseur mondial de services de communication par satellite, annonce un partenariat avec le groupe E-Telsat pour intégrer la constellation de satellites en orbite basse LEO, de Telsat OneWeb à ses propres satellites géostationnaires GEO. Cet accord de 500 millions de dollars sur 7 ans vise à améliorer l'infrastructure d'Intelsat en réduisant la latence, en augmentant la capacité et en élargissant la couverture. Cette approche hybride GEO-LEO devrait bénéficier notamment à l'Afrique en améliorant l'accès aux services de connectivité mobile, même dans les zones rurales et reculées. Le gouvernement Kenya investira 10 milliards de shillings pour connecter 8,4 millions de foyers à Internet d'ici 2027. Cette initiative, gérée par le Fonds de services universel, utilisera les poteaux électriques pour déployer la fibre optique aérienne à travers le pays. Ce projet s'inscrit dans un effort plus large visant à déployer 100 000 km de fibre optique à travers le Kenya. En partenariat avec les opérateurs télécoms. L'objectif est d'étendre la couverture Internet, réduire les coûts de connectivité et améliorer les services en ligne, notamment dans les zones rurales. Le ministère des Territoires du Nigeria dévoile un budget de 1150 milliards de NRA pour l'année 2024, avec une part importante dédiée aux infrastructures de transport. Les dépenses d'investissement représentent 63,3% du budget, incluant la construction de routes, de tramways, de terminaux de bus et d'autres projets. Ces investissements visent à réduire les embouteillages et les temps de trajet, palliant ainsi au retard infrastructurel du pays, notamment dans le domaine routier. China Railway Construction Engineering Group, CRSEG, a signé un contrat avec le ministère tanzanien de la Culture, des Arts et des Sports pour la construction d'un stade de football de 30 000 places à Arusha, en vue d'accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations K-2027. Le stade répondra aux normes de la CAF et de la FIFA et servira également d'attractions touristiques, de lieux pour des activités commerciales et des cérémonies officielles. Son design s'inspirera de la Tanzanite et du monde Kilimanjaro, avec des couleurs provenant du drapeau national et intégrera l'environnement et la culture. Un rapport d'Indini Think Tank, ITT, souligne la croissance des entreprises EdTech en Afrique, avec des investissements atteignant 140 millions de dollars entre 2015 et 2022. Malgré cette croissance, les EdTech font face à des défis tels que le manque d'investissement, comparé à d'autres secteurs comme les FinTech, ainsi que des difficultés liées à la corruption, à l'accès optique et à la démonstration d'un modèle économique durable. Malgré ces obstacles, les experts prévoient une croissance continue du secteur grâce à l'adoption croissante d'Ethique en Afrique, offrant ainsi des opportunités intéressantes pour les EdTech, notamment grâce à l'expansion attendue des abonnements smartphones et des technologies telles que l'intelligence artificielle et la gamification. L'ONU et l'UNESCO ont souligné l'importance de célébrer la richesse et la diversité de la langue française à travers le monde. Audrey Azoulay de l'UNESCO a mis en avant l'enrichissement constant du français par la diversité des individus, des cultures et des influences linguistiques. Louise Mouchiki-Wabo de la francophonie a salué tous les francophones qui contribuent à un monde ouvert et inclusif. Alors que la Journée internationale de la francophonie met l'accent sur la créativité et l'innovation en français, des initiatives éducatives et de préservation du patrimoine linguistique sont menées en Afrique par l'UNESCO. Ces efforts visent à renforcer l'éducation en français et à préserver le patrimoine francophone pour les générations futures. Le 20 mars est la Journée internationale de la langue française. Cette journée célèbre la diversité linguistique et culturelle ainsi que le rôle capital de français dans les étranges internationaux. L'ONU soutient cette Journée de la langue française en même temps qu'elle promeut tout au long de l'année et tout au long des mandats l'utilisation de la langue française dans les opérations de maintien de la paix, la formation des employés des Nations Unies ainsi que de toutes les communautés que nous servons de parlement. En tant que langue officielle de l'ONU, le français joue un rôle essentiel dans la communication internationale et la promotion des valeurs de paix et de coopération. Célébrons ensemble la Journée internationale de la langue française. En ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, je souhaite saluer tous les francophones présents sur les cinq continents qui œuvrent pour un monde ouvert, solidaire, inclusif et pluriel. Le thème de cette journée « Créer, innover, entreprendre en français » sera également celui du 19e sommet de la francophonie car pour l'OIF, les ambitions citoyennes et institutionnelles de nos populations et de nos États et gouvernements se rejoignent. Je souhaite donc aujourd'hui célébrer tous les talents francophones, valoriser l'innovation en français et remercier les entrepreneurs qui font vivre la francophonie. Créatrices et créateurs littéraires, artistiques et sportifs, vous qui faites rayonner la langue française dans toute sa diversité, vous qui écrivez, chantez, dansez, jouez le monde francophone, cette journée est la vôtre. Le prix des cinq continents, le fonds Images de la francophonie, les Jeux de la francophonie sont des projets faits pour vous, innovatrices et innovateurs, en éducation, en développement durable, en numérique, en gouvernance démocratique. Vous qui accédez à la connaissance par la modernité et la recherche, cette journée vous est aussi dédiée. Le renouvellement pédagogique, la mise en place de solutions climatiques novatrices, le plaidoyer francophone pour le pacte numérique mondial, la prévention contre les désordres de l'information sont également des projets que nous portons ensemble. Femmes et hommes d'affaires, vous qui dessinez la carte revisitée des échanges économiques et commerciaux, vous qui favorisez l'employabilité des femmes et des jeunes, cette journée vous est également consacrée. Les missions économiques et commerciales de la francophonie, ainsi que la formation au métier du numérique, sont des projets taillés à votre mesure. Chers francophones, chacune et chacun de vous contribue, en français, langue de communication internationale, de création, d'innovation, d'économie, de science, d'information, d'enseignement et de recherche, à répondre aux défis sans cesse renouvelés d'un monde en perpétuelle mutation. La francophonie s'inspire et se nourrit de vos engagements et de vos compétences, de vos expertises, pour animer et faire prospérer son espace, votre espace. Ainsi, je m'engage auprès de vous, qui créez, innovez et entreprenez en français, à une mobilisation toujours plus dynamique de notre organisation, en faveur de nos projets communs, pour une francophonie en action. Bonne fête de la francophonie! Sous-titrage Société Radio-Canada